Regardez le fade, 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 pitié, pitié, regardez, regardez le fade ! Là, ça tu peux là, Stiletto, Stiletto Marble Fade, achète, Stiletto Marble Fade, achète, sans aucun problème tu peux acheter, Stiletto Marble Fade, il est incroyable, en fade il est mieux, mais en Marble Fade il est pas mal aussi. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien, prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée, sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre, ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également, avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée, cliquez à fond sur le lien pour faire des stats, merci à vous les frérots, bonne vidéo. Hier j'étais en train de regarder des skins, écoutez-moi bien, là je vais faire que des braquages, je vais chercher que du fade, stiletto fade, ursus fade, bayonet fade, je vais me faire un kit en fade, ça va être oufissime. Et vous voyez mon couteau rouge, vous voyez les nuances noires là, vous voyez les reflets noirs qu'il y a dessus, tous les trucs noirs dessus genre. Et bah en fait ils ressortent à mort sur CS2 en fait, et c'est ça qui est pas joli, c'est pas joli sur CS2. 600€, prends du fade et du doppler phase 2, ou du gamma doppler, n'importe quoi, va voir sur Skin Baron ce qu'il y a dans ton budget. 600€, franchement le problème c'est que là aujourd'hui, avec le prix des skins, je sais même pas combien valent les trucs. Les fauchons là, tout ça t'oublies. Là, ça tu peux là, stiletto, stiletto marble fade, achète, stiletto marble fade, achète, sans aucun problème tu peux acheter. Stiletto marble fade, il est incroyable, en fade il est mieux, mais en marble fade il est pas mal aussi. Moi les flip knives comme ça, je trouve que c'est overpriced, là il y a eu l'inflation, là faut oublier. Si t'arrives à choper du phase 4 comme ça, propre, mais moins cher que ça, c'est ok. Peut-être du ursus, peut-être du ursus fade, du ursus marble fade, du ursus doppler, le ursus fade rappelez-vous, j'avais mon ursus fade, je l'ai vendu. Alors que là le ursus fade, je suis sûr qu'il va passer des 1000 balles. Ça, ça va valoir 1000-1002, ça je suis sûr que ça va valoir 1000-1002. Bowie doppler phase 2, là t'as vu le doppler, t'as vu comment c'est joli, mais là 500 balles je sais pas en fait. Le truc c'est que maintenant c'est overpriced de fou, navaja 500 balles, c'est des fous. Là tu vois, il y a les mecs, ils ont vu que le doppler ça allait être incroyable, donc là maintenant ils veulent vendre des navaja. Après, si le prix du marché va rester stable, c'est ok de l'acheter. Mais là non, tu vois, t'as pas grand chose en réalité pour 600 euros maintenant. Tous les prix, c'est une folie. Donc regarde sur Skin Baron, mais regarde aussi sur d'autres sites. Essaye de voir sur Steam, essaye de voir sur Skin Monkey, point d'exclamation Skin Monkey. J'ai fait un lien d'affiliation Skin Monkey, comme ça vous êtes bien les gars. J'ai fait un lien d'affiliation Skin Monkey, comme ça je pourrais toucher une commission si vous achetez avec mon lien. Si tout le monde peut se parrainer, ça serait cool les gars. Si tout le monde peut prendre le lien Skin Monkey, pour se parrainer, c'est cool de fou. Mais je dirais Stiletto, je pense Stiletto, Stiletto ou Ursus. Stiletto et Ursus pour moi c'est les deux couteaux où tu peux faire de la plus-value. Ursus fade, déjà c'est valeur sûre. Tu vois, c'est monté à 800 balles frère. Tu vois, ça va les 600 euros, tu vois, ça va les 500, 600 euros. Moi je l'ai vendu à 600, moi. Moi je l'ai vendu à 600 la semaine dernière. La semaine dernière, et là il a pris 200 balles. Mais je pense que ça les mérite. Honnêtement, je pense que le Ursus fade mérite le prix des 800. Et je pense qu'il va passer à 1000, 1100, 1200 euros. Vu le pattern du fade, comment il est en train d'évoluer. Je pense que ça c'est un des meilleurs investissements, je pense, Ursus fade. Parce que la lame, elle est vraiment large, elle a quand même pas mal d'épaisseur et tout. Et on voit vraiment bien la brillance et les reflets de la lumière dessus. Si tu chopes du ça, tu vois, ça, Doppler fade, c'est une folie, tu vois. Marble fade, le talon knife marble fade aussi, c'est un bon investissement. Pour 1000 euros, je pense que c'est très 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 bien. Ursus Doppler phase 2 à 540 euros. Qui c'est qui m'a dit il veut 600 balles là ? 600 balles, achète ça. 600 euros, mon frère, achète ce couteau. Ça, c'est Gucci Gucci. Gamma Doppler, 40 bits, c'est pas mal aussi. Oh putain, mais je peux prendre un Gamma Doppler alors sur K-Drop. Attendez. Ça, c'est Gamma Doppler, ça. Ça, c'est 40 bits, Gamma Doppler. Et c'est un phase 1. Regardez à quoi ça ressemble. Celui qui a 1000, il est à 2000 là. Il est à 2000 sur le site. Moi, je suis sûr que ça, ça va prendre de la valeur. Ça, c'est un 40 bits en Gamma Doppler, ça aussi ? On dirait un Saphir. Ça, c'est un Gamma Doppler, mais ça doit être un phase 3. Regardez le Fade, regardez le Fade, regardez le Fade, regardez le Fade. Regardez le Fade, pitié, pitié, regardez, regardez le Fade. Marble Fade, regardez Marble Fade, tous ceux qui... Fire and Ice en plus, Fire and Ice. C'est pas un 100%, mais c'est pas un 50-50, c'est un 80-20, mais il est pas mal. Je viens de trouver un Ursus 550. Ouais, vas-y, vas-y, achète, achète. 550, Ursus en phase 2. Inspecte-le, regarde bien la flotte. Faut qu'il soit très proche de 0. Donc 0,01, 0,02, 0,02, tu vois des trucs comme ça. Plus c'est proche de 0, plus c'est propre. Et regarde le taux de rose, il faut qu'il y ait le plus de rose possible. Donc là, regarde-moi mon couteau, il a un gros rose au milieu, plus en bas, il est un peu dégradé rose et tout. On veut éviter le violet, tu vois, la pointe en violet, on veut l'éviter. Tu vois mon couteau, il y a une grosse pointe en violet, ça tu veux éviter le plus possible. Après moi, il est grave stylé, et regarde, à l'ombre, à la lumière, ça va ressortir. Bah dis-toi sur Source 2, ça, ça va être brillant de fou, ça va ajouter de la profondeur, et il va y avoir une réflexion du soleil et des ombres et des lumières constantes, tu vois. Donc c'est ce que tu veux rechercher quand tu cherches du Doppler en phase 2. Et en phase 4, bah tu veux du bleu, tu veux le moins de noir possible. En phase 3, tu veux le moins de points bleus possible aussi. Il vaut combien ? Là, celui-là, je pense qu'à l'heure actuelle, il est à 2100€, et je pense que dans un mois ou deux, il va valoir 3000. Je pense que ça, ça va augmenter de fou, ça. Ça, je pense que ça va augmenter, surtout que c'est des papillons. C'est des papillons, ça vaut très très cher. C'est les couteaux les plus chers du jeu. La flip knife Damascus. Oh, le Damascus, faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut vendre. Le pattern Damascus style est éclaté au sol sur Source 2, les gars. Il ressemble à du vomi, frère. Il n'a aucune réflexion de soleil. Il est tout fade. Il y a plein de stris dessus, moche. Vraiment, c'est le Damascus style, les gars. Je suis désolé, mais c'est le plus moche de tous. Dites-vous, le signature est plus joli. Le safari mesh est plus joli. Le knight est plus joli. Le ultraviolet est plus joli. L'acier bleuillé aussi, vendez. L'acier bleuillé, il n'est pas ouf du tout. Le acier rouillé, il est nul. Juste changez vos patterns, en fait. Changez vos patterns. Prenez du Doppler, du Fade, du Marble Fade, du Tiger Tooth. Les Tiger Tooth, c'est sous-côté de fou sur CSGO. Peut-être qu'il y a des gens, ils vendent des Tiger Tooth parce qu'ils ne les aimaient pas, tu vois. Là, le lore aussi, je pense que le lore, il va prendre une vitesse par rapport au Tiger Tooth. Donc moi, là, par exemple, je pense que je vais trade ça, là, vous voyez. Ça, je pense que je vais les trade, tu vois. Mes deux Karambit. Mes deux Karambit lore, là, vous voyez, ils sont brillants de fou. La pointe, elle est grave brillante et tout. Sur CS2, elle n'est pas officielle. Quel AK pour toi, on va prendre de la valeur ? Celle que j'ai. Celle que j'ai. Sinon, les serpents, la Vulcain, la Bloodsport. La Légion d'Anubis, en pas cher. La Légion d'Anubis. Légion d'Anubis pour les petits budgets. C'est vraiment pas mal. Laisse-moi réfléchir, Bobas. Laisse-moi réfléchir. Légion d'Anubis, serpent de feu, Vulcain, Bloodsport. La Glagla, je pense que, vas-y, c'est une AK. J'ai envie de miser dessus, moi, personnellement. C'est pas une AK chère, mais c'est une bleue, en fait. Donc, il ne faut pas vous dire que vous allez prendre grave de la thune avec. C'est une petite AK de clochard, quand même. Restons raisonnables. Cette AK, par exemple, tu vois, tu peux juste la bien personnaliser avec des beaux stickers et lui donner un ton différent. Moi, je la trouve super. Qu'est-ce qui va prendre de la valeur ? Ah, ça, M4 Phosphore. Genre, tout ce qui est bleu, il y a des reflets, tout ça. Un aspect brillant, il faut miser dessus. Donc, Comichu Dragon, Jiggle, Jiggle Crimson Web, Jiggle Comichu Dragon, Jiggle, le Blaze normal. Il n'y a pas que l'aspect cosmétique à prendre en compte. Il y a la rareté, il y a l'ancienneté. Il y a des facteurs aussi externes, genre l'histoire du skin, s'il y a un joueur pro qui joue avec, s'il y a un mec qui a fait une action avec, si tu rajoutes du prestige derrière. C'est pour ça que... Mais la base de la base, c'est quand même la rareté. La base de la base. La Vulcan, c'est un très vieux skin. Donc, il y en a très peu en circulation. Elle n'est que sur des caisses qui valent 100 euros. Donc, il n'y a plus personne qui ouvre ces caisses-là. Donc, la Vulcan, elle augmente pour ces raisons-là. Une Redline, elle a tellement été droppée parce que c'était un skin populaire qu'il y en a tellement en circulation que voilà, même si c'est un vieux skin. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà. Ça, c'est du phase 1. Ça, c'est du Doppler phase 1. Donc, tu vois que le violet, il ressemble à ça. Il y a de la brillance. Le rose, il pétille de fou. Donc, rien qu'un phase 1. Ça, c'était de la baïonnette de merde, ça, sur CSGO. Ça, c'était de la merde. Le Tiger 2, je l'avais mis. Il est où ? Il est où ? Il est là. Regarde le Tiger 2. Il est incroyable, le Tiger 2. Je suis désolé, mais... Les nuances de jaune et tout. Il est bien griffé. Il a un beau zébra, tu vois. On dirait une ambiance de tigre. Tu vois, les tigres un peu, les zèbres. Il est oufissime, frère, le Tiger 2. Ça, c'est le Tiger 2 de Counter-Strike 2. Il est 10 fois au-dessus de l'or. Ça, c'est le l'or, ça. Le l'or est bien, tu vois. Le l'or est vraiment bien. Mais il n'a pas de reflet de soleil. Il n'a rien. Il est terne. Tu vois, il est terne. L'autre frérot regarde des reflets du soleil, comment c'est stylé. Et les gens, ils vont rechercher ça. Donc déjà, si tu me compares une Bayonet Lore ou une Bayonet Tiger 2, je le dis haut et fort. À l'heure actuelle, la Lore, ça foudroie la Tiger 2. Mais sur CS2, la Lore se fait foudroyer par la Tiger 2. Tu vois, ça, c'est du saphir. Donc, regardez le bleu, comment il ressort de fou. Donc, les phases 4, ça va ressortir comme ça aussi. Ça, c'est le cémanté bleuï. Voilà, ça, c'est l'acier bleuï. Donc, ça, c'est en teint sombre. Et ça, c'est en teint lumineux devant le soleil. C'est le même couteau. Ça, c'est le couteau à 1,5 million. Ça, ce couteau vaut 1,5 million d'euros sur CS. 1,5 million d'euros, celui-là. Ça, c'est Emerald. Regardez le Gamma Doppler. Regardez le Gamma Doppler. C'est le couteau qui a pris le plus de boeuf. Alors, bien évidemment, il y a la réflexion du soleil. Quand il est à l'ombre, quand il est dans des coins sombres, il ne ressort pas autant. Mais le truc est incroyable. Ça, c'est le fade. Vous comprenez maintenant pourquoi on veut le fade ? Vous comprenez pourquoi on va chercher le fade ? Ça, c'est le fade. Voilà, ça, c'est Gamma Doppler phase 1. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit le Gamma Doppler, ça ressemble à quoi ? Voilà, tous ceux qui veulent du Gamma Doppler, les pourris. Je parle vraiment des patterns pourris de CS GO. Regardez à quoi ils ressemblent dans l'ombre sur CS2. On est à l'ombre. Il n'y a même pas de réflexion de lumière. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est banal, basique de chez basique. C'est le moins cher. Donc, quand je vous dis que le Gamma Doppler, il a pris un buff, il a pris un buff. Regardez comment il est joli de fou. Il a une nuance de bleu, une nuance de vert. Il tourne un peu vers le... Il y a différentes teintes de bleu. Ça, c'est le Cementet Blue Gem. Donc, regardez le Cementet, à quoi ça ressemble. Le Marble Fade, le Bowie Marble Fade, pour vous rappeler à quoi ça ressemble. Tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui m'a posé la question sur le Marble Fade, mais ouais, tu peux y aller, les yeux fermés, mon ref. Vas-y, vous pensez quoi du Slotter, les gars ? Vous pensez quoi du Slotter ? Voilà, pour ceux qui m'ont demandé, je savais que je l'avais tweeté. C'est la déception ultime. Le Slotter, c'est la déception ultime. Il est OK, franchement, il est OK. Mais c'est la déception. Non, mais il est cool, il est cool. Les gars, on ne peut pas dire qu'il est nul. On ne peut pas dire qu'il est nul. Mais rendez-vous compte que le Slotter, normalement, c'est du rouge brillant, avec des reflets. C'est une lame anodisée, genre en acier. Vous voyez, c'est de l'acier un peu aluminium, brillant, qui réagit au soleil, aux ombres, aux effets de l'environnement. Et là, je le trouve terne, en fait. Je le trouve terne. Je trouve qu'il n'y a pas de lumière dessus. Et on voit beaucoup trop les shades noires. Et moi, je n'aime pas ça. Le Slotter, je ne le trouve pas ouf. Je ne le trouve pas ouf, perso. Je ne le trouve pas ouf. Les gars, je vais couper le live. Je n'en reviens pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre aide, pour vos subs, pour votre soutien. C'est incroyable. J'espère vous le rendre avec les giveaway, les vidéos, les tutos, les actus. Tous les trucs un peu cool.